salut à toutes et à tous c'est Néon77 j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui récupération de tubes fluorescents donc comme vous pouvez voir j'ai récupéré quatre tubes de 36 watts d'ailleurs au moins c'est assez simple pas la même date par contre donc celui qui est tout à gauche donc celui ci je l'ai récupéré le 23 novembre 2022 et le reste le 29 novembre 2022 et c'est aussi à la même date que je fais la vidéo donc là je viens de rentrer chez moi je fais la vidéo directement bref alors donc du coup j'ai récupéré le 23 novembre un tube philips master tld 36 watts 840 donc c'est lui en neutre alors par contre comment dire je sais pas ce qui s'est passé de ce côté là on dirait qu'il y a eu vraiment des traces de burn out ici le tube est carbonisé jusqu'ici alors bon pour être honnête je pense pas que le tube fonctionnera voilà c'est je serais même pas étonné d'ailleurs si le tube était même percé est ce que c'est des traces comme ça je ça c'est seulement quand il ya des burn out celui-là soit il est sans doute percé mais bon je vais quand même le tester et ensuite donc le 29 novembre donc aujourd'hui en tout cas moi je fais la vidéo j'ai récupéré trois tubes osram luminux cool white voilà annonce ça c'est un osram active autant pour moi c'est marqué day white enfin bref pourtant c'est bien sont bien tous des 840 bon moi je sais pas par contre celui-là il est quand même bien marqué ici déjà il est aussi bien marqué de l'autre côté celui-là comme l'autre d'ailleurs sont pas trop marqué par contre c'est vrai que celui-là il est sale mais bon j'ai pas forcément trop le temps de nettoyer le tube maintenant ça empêchera pas de le tester bon il est sale mais ça va c'est encore de manière raisonnable bon ben voilà ben regardez j'ai la réglette qui est juste à côté et ben j'ai installé ces deux premiers tubes cela très certainement percé celui-là vu comme il est cramé des deux côtés je pense pas qu'il fonctionnera non plus et le reste s'il n'y a pas de problème d'électrode ça devrait fonctionner bon ben ça y est c'est prêt c'est installé et ben plus carré de sous tension c'est parti 3 2 1 ah et ben en plus le tube à gauche il est même pas percé regardez il clignote par contre c'est vrai que l'électrode est très jaune et puis ben voilà le Osram lui il éclaire complètement rose donc le tube en fait il est défectueux je pense que c'est le genre de tube qui va mettre 3 heures à chauffer mais qui devrait fonctionner à la fin il est dans un état ah oui il éclaire bah ouais on peut dire il éclaire que dalle le tube n'éclaire rien du tout mais euh ouais ça chauffe ça chauffe petit à petit un peu quand c'est quand même violet là-bas c'est un peu n'importe quoi quand même le tube est vraiment dans un sale état puis l'autre euh oui l'électrode est quand même bien marquée elle est vraiment marquée de manière très particulière regardez le cache électrode est très bizarre mais par contre euh oui par contre si on compare la vitesse ah oui il y a quand même pas photo hein oui l'électrode est quand même déjà bien endommagée bon en même temps vu les traces qu'il y a je pense que celui-là a subi un burn out euh même une dernière il arrive encore à fonctionner donc euh bon c'est quand même pas si mal que ça bon euh en fin de vie bien sûr mais pas percé déjà et il est d'ailleurs même pas mort donc bon et puis bah celui-là bah je sais pas ouais je suis pas sûr qu'il va chauffer en fait ça a pas l'air donc bon bah celui-là il est clair rose voilà et celui-là il clignote bon bah je vais installer les deux derniers on va voir ça bon voilà c'est prêt et bah c'est parti 3, 2, 1 ok donc celui-là effectivement il fonctionne puis l'autre bah l'autre non oh tiens comme je suis étonné donc euh en plus le truc c'est que j'ai rien vu comme ça l'allumage bah celui-là donc il sera à nettoyer mais sinon bah clairement il fonctionne très bien il n'y a aucun problème ouais non il fonctionne très bien puis bah l'autre ouais l'autre je vais essayer de voir un peu je vois rien de ce côté-là et de l'autre côté je vois rien non plus ok ça commence bien bon donc là je viens de mettre un starter mort déjà pour voir un peu oh bah je vois toujours rien en fait je vois toujours rien alors est-ce que le tube est percé est-ce que les électrodes sont cassées je sais pas trop il n'y a rien qui marche bon donc là je me suis mis dans le noir pour voir ah mais je vois rien même de l'autre côté je vois rien ah c'est pas possible je pense vraiment à croire que le tube est percé ou alors les deux électrodes sont complètement foutues je sais pas bon je vais mettre des fils de fer on va voir ça bon donc là j'ai installé un fil de fer de ce côté-là pour voir on va regarder si déjà ça a réagi de l'autre côté oui ok ça a réagi de l'autre côté donc donc bon déjà c'est sûr que cette électrode-là est cassée là il n'y a aucun débat possible ok bon donc je vais installer le fil de fer de ce côté-là voilà donc là j'ai installé un fil de fer donc rouge et donc si on regarde de ce côté-là maintenant voilà les deux électrodes sont complètement cassées euh alors je donc bon déjà ça prouve que le tube n'est pas percé par contre alors là wow ok donc c'est les électrodes sont toujours aussi solides sur ces tubes j'ai envie de dire donc bon je vais quand même mettre maintenant avec les deux fils de fer il va falloir que je remette un starter qui fonctionne parce que sinon on ne verra rien et on va essayer ça voir si le tube est clair rose ou pas bon voilà donc là maintenant que j'ai les deux fils de fer et un starter qui fonctionne j'ai pas l'impression que le tube est clair rose non non pour moi il clignote blanc il clignote sa couleur c'est juste que les deux électrodes sont complètement foutues quoi mais bon bon bah ce tube-là par contre lui retournera au bac de recyclage c'est clairement il est complètement mort alors je sais pas ce qu'il s'est passé pour que les deux électrodes cassent comme ça peu importe alors donc du coup sur cette récupération bah il y a un peu de tout du coup parce que j'ai un tube en fin de vie qui est juste ici alors bon c'est vrai que comme ça on a l'impression qu'il était complètement mort mais non non il est juste en fin de vie j'ai un tube défectueux qui est clair complètement rose qui est complètement à plat j'ai un tube qui fonctionne et j'ai un tube qui est complètement mort parce que ces deux électrodes sont cassées voilà et bah sur ça j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis en plus tard et puis petit bonus avec ceci voilà là on voit bien que l'électrode est quand même quand même assez jaune on va pas se mentir voilà allez sur ce à plus tard on voit bien que l'électrode est possible on est vivant on va rester même vous il ya là